Avant de lancer cette vidéo hors série, j'aimerais déjà remercier tout le monde pour l'accueil que vous avez fait sur la dernière vidéo où je présente la guitare ibanaise Johnny. Merci à tous, quasiment 700 vues, je m'y attendais pas, et les retours que j'ai eu sur la vidéo comme quoi qu'elle a été bien montée, qu'elle a été agréable à regarder, ça m'a fait très plaisir, du coup je referai d'autres vidéos de ce style. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada On va décortiquer ça ensemble. C'est parti pour le cas numéro 1. Alors là, nous avons l'Orada, tirage limité et numéroté en vinyle, donc c'est la version de 2009. Très bon état, on voit, machin, il s'appelle Dissed Deals, alors c'est sur la FNAC. Alors oui, ça aussi, petit aparté, la FNAC, quand vous achetez sur le site de la FNAC, vous n'achetez pas exclusivement à la FNAC. Il y a des vendeurs partenaires sur la FNAC, il faut le savoir, c'est comme sur Amazon. En fait, vous n'achetez pas tout le temps à Amazon, des fois vous achetez à un vendeur, à Robert ou à Michel, qui vend sur la plateforme Amazon, ou sur la plateforme de la FNAC, ça arrive. Donc, méfiez-vous qui vous achetez. Là, en l'occurrence, sur cette annonce-là, on achète sur le site de la FNAC, mais on achète à un vendeur qui s'appelle Dissed Deals. Voilà. Donc, il faut faire gaffe. Donc, il nous vend le vinyle de 2009 de l'Orada. Et là, on voit quoi comme prix ? On voit... Bam ! 312 euros. 312 euros pour le vinyle de 2009. Bref, on le trouve aux alentours de 50-60 balles sur ebay. Là, il va le garder longtemps, son ligny, à mon avis. On passe au cas numéro 2. C'est le coffret 3 DVD où dedans, il y a Bercy 90, Bercy 92 et le Parc des Princes 93. Mes parents me l'avaient offert un Noël, je me rappelle, ils m'avaient offert ça. Ça devait être en 2005 ou 2006, quelque chose comme ça, ils m'avaient offert ça. J'étais super content de l'avoir, d'ailleurs, je l'ai toujours ce coffret. Donc, il vend ce coffret. Et là, il s'appelle DVD promo. Normalement, ça devrait être un prix en promo, normalement. On voit qu'il y a un autre vendeur qui vend à 62 euros. Et lui, à combien il vend alors ? 239 euros. Les mecs, ils se droguent. 239 euros pour 3 DVD qu'on trouve à 10 balles à l'unité dans Leclerc, Fnac et compagnie. Ça fait cher le carton, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On passe au cas numéro 3. À l'idée par Johnny, Digipack, édition 2 luxe DVD. C'est un super reportage. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut vous procurer le DVD. Franchement, là, c'est une affaire. Je crois qu'il dure 5 heures ou 5 heures 10, le reportage. Ce n'est que des images d'archives de Patrice Golupo. Franchement, c'est entrecoupé d'interviews de Johnny. Je crois que c'est sur la scène de Nonlapia. Il y a des interviews où il est dans le métro parisien. Non, c'est vraiment un DVD qu'il faut se procurer. Il est très beau. Il en Digipack. Et puis, les images dedans, elles sont superbes. Donc là, on voit, lui, ce vendeur, c'est toujours DVD-Promo. Alors, c'est toujours notre copain qui vendait l'autre coffret 239 euros. Et là, on a une autre offre, on le voit en dessous, à 55 euros. Donc, lui, combien il le vend, celui-là ? Il le vend 189 euros. C'est du délire. C'est du délire. On le trouve sur eBay pour 20 ou 30 balles. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Il a 30 balles, ouais, avec les frais de port, on le trouve. Mon avis, ça va faire un manque-il, là, celui-là. Allez, on passe maintenant au cas numéro 4. Johnny Story, coffret inclus, livre. Les titres, ils sont pas mal, déjà. Ça, c'est le coffret que j'ai acheté fin août. C'est le coffret que j'ai acheté fin août. Je l'ai acheté 160 euros avec les frais de port. Et le coffret était neuf sous blister. 160 euros. Là, on voit déjà en dessous, il y a une annonce à 299 euros. C'est hors de prix. C'est super cher. C'est un truc de fou. Et lui, il le vend 959 euros. 959 euros, ce coffret. Que j'ai acheté il y a moins d'un mois. 160 euros avec les frais de port. Qu'à numéro 5. Johnny Chantalidé, la version de 2008. Là, donc, c'est la version velours, vinyle de 2008. Voilà. Ah, c'est le même vendeur qu'au tout début. 10 Deals. OK. Qui vendait l'Orada, déjà, la version de 2009. Et là, il vend celui-là. 533 euros. Voilà. Il vend au prix de l'original de 65. Voilà. Alors, lui, il se gratte pas, quoi. Il est bon, lui. Il est bon, lui. Maintenant, on va passer au site du Bon Coin. Alors, le Bon Coin. Toujours un bonheur. Le Bon Coin. Là, on en trouve des conneries. Alors là, disque rare. Géniale idée. Que je t'aime. Alors, c'est une compilation des années 70. Qui, surtout dans l'état. Là, on le voit, il est dégueulasse. Franchement, il a l'air corné sur les côtés. On voit qu'il y a plein de traces sur le verre et tout. Non, franchement, il est en sale état. Ça, je mets pas plus de 5 euros. Et lui, il le vend 300 euros. Le vinyle. Ouais, bah, il va le garder. Puis, il peut se le plier en 4 et se le rentrer où, je pense. Je vends disque rare. Génial idée. Que je t'aime. Des années 60. Albums or au plus offrant. Ouais. À mon avis, tu vas pas recevoir beaucoup d'offres, mon coco. D'ailleurs, on va fouiller. On va voir sur d'autres sites. Qu'est-ce qu'on a sur d'autres sites ? Le site Discog qui répertorie les albums. Et en plus, il y a des ventes dessus. Là, on voit l'album que je t'aime. C'est le même. C'est le vinyle. À partir de 10 euros. S'ils en vente, à partir de 10 euros. Voilà. Alors, 300, 10 euros. Je sais pas. Je me tâte. La suite. Une autre annonce. On va trouver quoi ? Johnny Le Livre. Collector. Alors, il y a pas longtemps, j'ai vendu le mien. Je crois que je l'ai vendu 30 euros avec les frais de port. Quelque chose dans le genre. Mais j'avais pas le CD. Lui, il a le CD. Il a l'air d'avoir le CD. Et il le vend. Combien il le vend ? 299 euros. Ouais. Ok. Bah, tu m'expliqueras. Pourquoi ? Pourquoi celui-là vaut 299 euros ? Et tous ceux qu'on trouve sur eBay et compagnie, ils vendent pas plus de 40 balles. Ah là 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 là. Et ça, c'est le même genre de mecs qu'on voit sur les puces. Vous avez dû en croiser aussi à mon avis. Les mecs qu'on croise et qui veulent nous vendre, comme le vinyle que je t'aime, ils veulent nous le vendre 50, 60 euros. Ça vaut pas plus de 5 balles quoi. La suite. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Blouson, cuir, génial idée collector. Alors personnellement, je le trouve à vomir. Il est affreux. Mais vraiment très, très, très moche. Et lui, il le vend 2200 euros. Bam. Voilà. Ça fait mal, hein ? Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme description ? Alors déjà, on voit le dos du... Oh là là. Motorcycle, les flammes et tout, c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Mais c'est bien, génial idée, Western Passion. Ouais, bah Western Passion faisait pas que des beaux trucs. Il faisait aussi de la merde. Faut être honnête. Bon, ça peut plaire à certains. C'est les goûts et les couleurs. Mais franchement, là... Oh, c'est dégueulasse. Alors, description. Vend, blouson tout cuir, style perfecto, couleur bleu roi, de Johnny Aledé. Donc, c'est le blouson de Johnny Aledé. Très rare. Blouson de scène en cuir. Allumez le feu. Mbreufe poche, parce qu'il essaie de pas écrire nombreuses. Bouton pression, siglé Johnny, taille XL pour HF, donc pour homme-femme, neuf, voire sur photo. En prévision de Bercy 93. D'accord, d'accord, d'accord. Et de la tournée, Johnny a commandé à Western Passion quelques vêtements de scène dont, entre autres, ce blouson allumé le feu. D'accord. Ok. Ok. Déjà, allumez le feu, c'était la tournée 98. Bercy 93. J'ai pas ce concert, je l'ai pas vu. S'il y en a un qui l'a, je serais curieux de voir, franchement. 2200 euros pour le blouson de Johnny Aledé. Le mec, il dit que c'est de Johnny. Alors, il sait, il a aucune preuve, il a rien du tout. Il t'annonce ça comme ça. Allez, hop, paf, mange et paye-moi 2200 euros. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui seraient capables d'acheter. C'est ça, le pire. Bon, allez, on passe à la suite. Johnny Backstage. Carnet de roues de DVD. C'est un super DVD, il est super sympa. 100 euros. Ok. On va fouiller sur eBay. Qu'est-ce qu'on voit ? 20 euros. Haché immédiat, livraison gratuite. Bon. Allez, la suite. Ma vérité, coffret numéroté. Donc, on voit sur les photos qu'il est déballé. Il le vend. 230 euros. Voilà. 230 balles pour un coffret déballé. Ça, ça vaut 50 euros. Et d'ailleurs, si on fouille sur eBay, les ventes, on voit quoi ? On voit qu'il y en a un qui le vend 99 euros. Bon, il le vend 100, allez, 112 balles avec les frais de port, mais il est emballé. Mais là, déjà, c'est trop cher. Mais il le vend emballé au moins, lui. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi, les ventes. Franchement, c'est... Et encore, ça va, je suis content. Je vois souvent des jeunes, là, sur le groupe Facebook qui m'envoient. Eh, regarde, j'ai trouvé ça pour pas cher, machin et tout. Ça me fait plaisir qu'il y ait encore des jeunes et tout qui arrivent à faire des affaires pour pas cher. Ça me fait plaisir de voir ça. Parce que quand je vois ça, je dis que c'est pas possible, quoi. Ah ! Voilà. Alors ça, ça, quand... Quand Johnny nous a quittés et qu'il y a eu la cérémonie, il y a des gens qui ont piqué des livres de messe et qui se sont amusés à les vendre. Voilà. Alors ça, j'appelle... C'est des ordures. Bon, là, c'est tout, c'est... Pour pas être trop vulgaire, mais... Voilà, vous savez ce que j'en pense, quoi. C'est vraiment des pourris, quoi. C'est des merdes. Et là, ils vendent ça 50 balles. Ils vendent ça 50 euros. Voilà. Ça fait 4 feuilles, hein. Ça fait 4 feuilles. Je vais vous les mettre en image. Et vous ferez des imprimes écran ou vous m'envoyez un mail ou ce que vous voulez, un message. Et je vous enverrai le livre de messe parce qu'un ami l'avait récupéré. Il l'avait distribué, lui, gratuitement, quoi. Voilà. A tous les fans qui voulaient avoir ça. Et moi, je l'avais gardé dans mes archives au cas où pour quiconque le voudrait, quoi, parce que... Mais vraiment, quand je vois ça, voilà, ça me dégoûte, quoi. Allez, on va passer à un autre site qui s'appelle Vinted. Je ne sais pas si vous connaissez tous, mais c'est un site de revente, normalement, de vêtements. Mais on peut trouver des articles de Johnny dessus. Et d'ailleurs, moi, j'avais trouvé des trucs sympas là-dessus pour pas cher et tout. Au début, c'était pas mal. Il y a des gens qui vendaient des trucs pas chers. Mais là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc là, on voit qu'il y a 4 vinyles. Alors, j'ai barré le nom de la personne. Il y a des questions qu'elle se fasse épingler. Donc, 4 vinyles. On voit qu'il y a, à partir de maintenant, le Palais des Sports 76. Solitude à deux. Donc, c'est 4 vinyles. Cette personne veut nous les vendre 250 euros. Allez, une autre petite annonce. On a le 45 tours, je te promets. Alors, c'est le 45 tours. Il est corné. La pochette, elle n'est pas en super bêta. Mais il y a pire. Déjà, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit Robert au milieu du front de Johnny pour dire que c'est le sien. Et il le vend 59 euros. Voilà. Et on va terminer avec eBay. Genial idée. LP italien de pochette très rare. Label blanc comme nous. Comme nous. Voilà. Il ne s'est pas écrit en neuf. Comme nous. OK. Voilà. Donc, meilleure enchère, 20,50 euros. Bon, il s'est vendu pour 20,50 euros. Et est-ce que vous avez fait gaffe le détail ? Regardez bien le détail. Vous ne voyez pas ? Regardez les frais de port. 699 euros de frais de port. Encore un qui ne se mouche pas du coude. Bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et cette petite vidéo hors série n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mais c'est juste que j'avais envie de faire ça pour vous le partager. Et la prochaine vidéo arrivera malgré tout vendredi. Et on parlera des Maxi 40 Centours de l'album 100%. Ciao.